Et salut tout le monde de MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter les meilleurs bons plans en fait du moment avant de débuter cette vidéo je tiens à m'excuser pour les dernières vidéos non présentes en soi simplement parce que j'ai eu pas mal de problèmes vis-à-vis de la partie connexion internet chez moi donc compliqué de pouvoir en fait justement vous publier en fait des vidéos mais bref sur ce c'est bientôt rétabli et du coup je pourrais vous dire en fait à ce moment là à vendredi donc pour une prochaine vidéothèque aussi sur la chaîne où là on va parler tuto réparation vous allez voir ça peut être assez intéressant je pense en tout cas un cas assez particulier bref j'en ai déjà trop dit si vous aimez le type de vidéos bon plan etc et bien n'hésitez pas à me dire directement en commentaire à mettre un pouce bleu à vous abonner en activant la cloche des notifications c'est ce qui m'encourage à vous produire ce type de contenu si ça ne vous plaît pas n'hésitez pas non plus en fait à vous manifester au moins je peux voir aussi la part de ceux qui aiment et qui n'aiment pas donc ça n'hésitez surtout pas et le premier bon plan de cette vidéo c'est tout simplement le sponsor de la vidéo qui est VIP Your CDKey dont je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor et passer directement au bon plan et puis sinon je vous dis à dans une minute pour la présentation des premiers bons plans et là on se retrouve sur le site de VIP Your CDKey et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10 donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40€ on fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier puis on active avec la petite réduction donc le code MHT18 donc MHT18 vous cliquez sur accepter ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18€ à l'heure actuelle vous soumettez la commande on va choisir le moyen de paiement moi je passe par Paypal une fois que c'est fait et que c'est validé et bien du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande après vous cliquez sur voir la clé secrète vous avez le détail puis en dessous vous avez obtenir la clé vous cliquez dessus et la clé apparaît on va simplement faire un copier-coller puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows vous allez coller la clé dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement puis vous cliquez sur activer là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le Pack Office donc Word, Excel, etc donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coût à 38,60€ donc elle nous dit attention qu'on doit le confirmer via le compte Microsoft avec le code MHT18 on l'a avec 10€ de réduction donc à 28,95€ moi je réutilise Paypal on se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows ça, ça ne change pas après on va sur le site de Microsoft avec Office Center on copie-colle la clé comme pour Windows c'est la même chose on fait suivant et après on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft on va pouvoir installer le Pack Office car il a été activé avec succès et il le retrouve sur notre compte et donc là on va directement attaquer par les périphériques pour attaquer ces bons plans vous avez chez Maxisport donc partenaire de la chaîne le casque de chez Corsair le HS80 RGB Wireless Carbon qui est à 158,90€ alors pourquoi je vous le présente en soi on va pouvoir le retrouver à peu près à ce même prix là aussi sur Amazon ou autre mais c'est simplement que du fait qu'ils sont partenaires j'ai à l'heure actuelle aussi moins 5% donc en gros des 158,90€ vous pouvez ajouter enfin plutôt enlever et déduire à 5% de réduction ce qui vous fait le casque en fait finalement à du coup moins de 150€ et là ça reste excellent en termes de tarification ça reste un excellent casque un micro de ouf en fait sur ce casque là donc n'hésitez pas vous avez les frais de port gratuits dès que vous dépassez les 100€ chez Maxisport c'est du SAV français et une boutique française donc ça n'hésitez surtout pas un autre produit que je voulais vous présenter et d'ailleurs que je vais vous présenter sur la chaîne il s'agit du Design by Gigi donc Ironclaw V2 noir après il y a différents switch en fonction d'eux il n'est pas en promotion vous êtes à 138,90€ on va le retrouver à peu près à 139 ou 140€ chez LDLC aussi il n'est presque pas distribué sur Amazon pour autant dire qu'il n'est tout simplement pas distribué sur Amazon et en vrai ça reste un excellent clavier ça fait maintenant du coup 3-4 semaines que je l'ai que je le teste en fait tous les jours et clairement c'est une tuerie il a vraiment tous les avantages d'un clavier custom en fait en termes de pas de personnalisation mais en fait de toucher de ressenti et franchement il est génial je vous en ferai une vidéo mais simplement là vous l'avez en fait à 138,90€ vous enlevez les 5% comme d'habitude et vous allez voir que finalement on se retrouve avec un excellent clavier à un prix qui est presque abattable sinon vous avez le Xtrify K2 blanc qui lui est en promotion donc moins 6% en fait de base vous pouvez rajouter le moins 5% encore avec le code MT je leur dis à chaque fois mais en tout cas là c'est quand même assez cool parce qu'on a un clavier de chez Xtrify qui a une excellente qualité on est sur des Kale Threads à l'heure actuelle au niveau des Switch ça reste ultra cool mais moi ce que j'aime bien c'est la possibilité d'avoir des pièces en plus que vous n'avez pas sur les autres sites et là vous pouvez compléter avec justement un repose poignet ou le repose poignet vous l'avez en bois tout simplement et ça c'est ultra sympathique ça peut donner un style et un look vraiment en fait personnalisé à votre setup donc ça pourquoi pas je vous en dis un petit petit tips en fait dessus et c'est vrai que MaxiSport a beaucoup d'accessoires comme ça donc ça n'hésitez surtout pas vous avez le Xtrify M42 Retro RGB et ça franchement ça reste une excellente souris et un filaire qui est ultra légère qui est super agréable Guillaume vous en avez fait la présentation en fait il y a quelques années si je peux dire ça maintenant sur sa chaîne elle est à 58,90€ pour moi en fait en termes de tarification même si vous allez pouvoir avoir des souris sans fil aussi qui ont en fait un peu plus de performance et bien ça reste excellent en fait en termes de souris sinon on va avoir la Asus Rogue Gladius 2 Core qui passe de 99€ donc 100€ en fait de base prix de vente à 70€ vous enlevez les 5% et bien franchement ça reste un excellent prix ça reste une excellente souris en fait de chez Asus donc ça n'hésitez surtout pas et après on va partir sur les chaises alors je vous laisserai vraiment en fait aller expérimenter et aller un peu découvrir le site de MaxiSport parce qu'il y a énormément de choses mais par rapport aux chaises vous avez beaucoup de promotions et Noble Share est encore en promotion avec la Icon que ça soit la Noire ou que ça soit la Cognac Noire une chaise que moi j'apprécie énormément et là vous êtes à 589,90€ en précommande alors parce que justement eux ce qu'ils font c'est qu'ils aillent en faire de la RA Pro directement avec de la commande chez Noble Share la seule différence c'est que là vous pouvez réappliquer encore une fois et bien tout simplement moins 5% donc ça fera en fait une trentaine quarantaine d'euros en fait en moins c'est toujours ça et franchement à ce prix là pour avoir par exemple la Cognac ou avoir la Noire c'est l'un des prix les plus bas à l'heure actuelle du marché bref je vous laisserai en fait aller voir vous avez tous les liens en description n'hésitez pas si vous achetez quelque chose à utiliser mon code c'est un lien affilié et c'est un code qui me permet de moi de pouvoir en fait aussi financer certains produits donc ça n'hésitez surtout pas en fait à ce moment là si vous souhaitez me supporter ou et tout simplement aussi faire des économies parce que c'est aussi un peu le but de ces vidéos et maintenant on va attaquer par la partie stockage que vous avez vu en miniature oui maintenant on descend alors presque en dessous des 50 euros on est à 51 euros enfin 50,99 pour 1 Tera de SSD avec le Crucial AP3 donc c'est de la GN3 c'est pas de la GN4 mais franchement ça suffit largement à 50 euros ou tout simplement à 105 euros enfin 106 euros pour les 2 Tera c'est vraiment donné en fait en termes de tarification aujourd'hui aller payer un SSD NVMe plus en fait j'allais dire de 80 euros pour le Tera ben ça devient quand même en fait un petit peu abusé sauf quand on est sur du PC IGN4 mais franchement sur du PC IGN3 les prix varient vraiment entre 50 et 80 euros et on va avoir en fait aujourd'hui cette tendance là à 50 euros ça en fait l'un des plus les prix les plus bas pour du 1 Tera donc ça n'hésitez surtout pas si vous avez besoin de stockage c'est le bon moment et c'est le bon plan donc ça n'hésitez pas vous avez chez Samsung le 980 classique du coup qui lui est en 1 Tera aussi à un PC IGN3 vous voyez là en fait on l'a à 68 euros ça reste encore un prix qui est ok en termes de qualité on est largement en fait ok que ça soit chez Crucial ou que ça soit chez Samsung donc ça n'hésitez pas les prix des SSD NVMe en fait se commencent vraiment à descendre en fait un peu en flèche c'est assez impressionnant donc ça franchement faites attention vérifiez en fait un petit peu toutes les offres mais ça reste largement des bons plans en fait aujourd'hui si vous voulez augmenter votre stockage et maintenant on attaque sur les processeurs pour les processeurs AMD Ryzen 5 5600G je vous en ai fait une présentation sur la chaîne on est à 147 euros franchement ça reste ok un très bon processeur pour des configs entrée de gamme une configuration entre 800 et 1500 euros ce processeur là sera parfait sinon vous avez le 5600X toujours qui là est à 180 euros 180 euros pour ce processeur là ça reste un bon prix c'est vraiment en fait un bon prix il est toujours du coup aux alentours des 200 euros à 180 euros c'est plus que ok donc ça n'hésitez pas c'est un excellent processeur typiquement pour des configurations à 1500 euros à 180 euros en fait avoir de processeur là ça suffit largement vous allez pouvoir l'accompagner d'une 6600 d'une 6700 d'une 6800 d'une 6900 et il fera tout le jour en fait tourner sur la 6900 il va peut-être être un poil limitant et on va arriver vraiment en fait sur la partie limite en fait de ce processeur là mais franchement ça reste largement ok typiquement pour la partie graphique Nvidia 3060, 3070, 3080 ça ira aussi sans aucun souci sinon vous avez le Ryzen 7 5700G la parfaite pour une config bureautique avec un petit peu de photoshop un petit peu de créa un petit peu de retouche photo à 206 euros ça reste largement en fait ok pour une configuration j'allais dire bureautique Warstation vraiment pour vraiment du petit en fait travail du coup j'allais dire de graphiste ou autre franchement ça suffit largement pas besoin de car graphique en fait à ce moment là vous avez la car graphique intégrée à 206 euros ça reste plus que ok sinon vous avez le 5700X à 209 euros donc là pareil excellent processeur on va avoir son grand frère le 5800X qui lui est à 239 euros donc pour 30 euros de plus vous avez la version en fait au dessus donc franchement pourquoi pas ça reste d'excellents processeurs et sinon du coup celui qui a pris une vraie réelle claque à l'heure actuelle c'est le Ryzen 9 5900X où là vous l'avez en fait à 359 euros je l'ai vu encore hier baisser même en dessous c'est ça qui est en fait assez abusé mais là je pense que du fait qu'il en reste plus que deux en stock et justement je me permets quand même de vous le proposer vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits qui seront limités en fait en termes de stock à l'heure actuelle bah du coup je me suis dit voilà qu'on va quand même passer en fait sur ça à 359 euros ça reste un excellent processeur et pour cette tarification là c'est pas évident d'aller le contrer d'un point de vue prix sinon vous avez le Ryzen 5 7600 à 256 euros donc nouvelle génération attention DDR5 nouvelle plateforme de carte mère donc à bien prévoir le budget qui est adapté avec aussi pour le tour vous avez aussi le Ryzen 7 à 7700X qui passe de 500 euros annoncé théorique réellement du coup pris sur le marché aux alentours des 400 euros là qui est à 373 euros donc ça reste ok en termes de prix et en termes d'achat vis-à-vis du coup du plus gros processeur enfin l'un des plus gros processeurs vous avez le Ryzen 9 7900 à 455 euros ça reste ok en termes de tarification donc ça n'hésitez pas non plus on est vraiment sur les dernières générations ça reste largement ok mais comme je l'ai dit faites attention à bien trouver la bonne plateforme au niveau de la carte mère et la RAM la RAM de toute façon je vais vous en proposer juste après mais ça attention ça sera la DDR5 uniquement aussi vous allez avoir chez Intel on commence à avoir des prix qui redescendent qui sont quand même assez cool et justement arriver à quelque chose de très intéressant le Intel Core i5 12600K à 273 euros excellent processeur et à ce prix là il est presque j'allais dire limite imbattable puisque du coup en termes de performance le choix va se décider plutôt face à un 5800X ou un 5700X limite voire même 5900 en fonction des tâches en fonction de ce que c'est mais très clairement à 273 euros en fait il a un très très bon rapport qualité prix donc ça n'hésitez pas sinon vous avez le i5 13400F donc vraiment dernière génération on n'a pas de partie graphique 240 euros excellent processeur à 10 coeurs du coup vous avez 6 coeurs 4 coeurs en fait E en fait dessus donc franchement c'est excellent en fait en termes de rapport qualité prix en termes de performance donc ça n'hésitez surtout pas ce processeur là est ouf en fait aussi à prendre en compte une chose à bien choisir le bon système de refroidissement on en parlera juste après mais il faut le prendre aussi en note de plus vous avez aussi le 12700KF à 360 euros excellent processeur franchement là n'hésitez pas en fait ça reste aussi en fait un bon prix ça reste ok on vient de parler processeur maintenant on attaque avec l'aspect carte mère au niveau des cartes mères je vais vous présenter donc l'Asus Rockstrix B550F gaming classique qui est à 158 euros franchement excellente carte mère format ATX vous avez 3 du coup 2 en fait NVMe en fait possibilité dessus franchement ça reste une excellente CM dessus ça il n'y a aucun problème elle pourra accueillir en fait n'importe quelle génération d'AMD en tout cas en fait sur AM4 bien évidemment mais franchement à 158 euros avoir ce prix là c'est une excellente CM et pour ce prix c'est limite donné ou sinon vous avez la version wifi à 188 euros aussi pareil c'est juste que la version wifi en plus pour un petit peu plus en fait de prix franchement n'hésitez pas en fait à ce moment là vous avez sinon la B660M où là on va passer donc côté Intel à 166 euros en DDR4 la excellente carte mère typiquement pour pouvoir accueillir un i5 sans aucun problème que ce soit en fait en cas ou non franchement n'hésitez pas ça reste vraiment en fait une excellente carte mère donc ça à 166 euros allez-y sinon vous avez la MSI qui est un peu plus chère voilà la mag B660M Bazooka qui a un petit look quand même en fait j'allais dire carbone et en même temps du coup un peu militaire franchement c'est assez sympathique ça peut donner un effet dans une config c'est joli donc ça c'est en fonction de ce que vous voulez c'est la version DDR4 à 180 euros ça reste ok en termes de tarification et ben sinon on va monter au-dessus à 185 euros ou là par contre je vous la conseillerais limite plus en fait à ce moment là B660 plus wifi à D4 de chez AsusTuff excellente carte mère très robuste vraiment du coup bien équipée donc ça n'hésitez surtout pas ça reste une excellente CM typiquement pour pouvoir accueillir un i5 aucun souci donc ça franchement n'hésitez pas l'équipement est ok vous avez l'USB type C vous avez du type 3 en fait dessus des ports en fait à RGB et ventilation qui sont suffisants et qui sont présents dessus une très bonne carte audio donc ça n'hésitez pas en fait à ce moment là on a parlé processeur on a parlé de carte mère maintenant on va attaquer à la RAM avant de passer au ventirad et vous allez voir que vis-à-vis du coup de la partie de la RAM on a beaucoup 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 de choses j'ai fait deux sélections donc DDR4 et DDR5 la DDR5 a bien baissé mais on va commencer par la DDR4 la DDR4 vous avez la Corsair Vengeance LPX 16Go en 2x8Go 3200MHz qui est à 51€ c'est l'un des kits les moins chers avec dissipateur qui a le plus de performance en l'heure actuelle à 51€ pour du PC bureautique en fait mettre 16Go ou en fait passer à 32 ça reste ok si vous souhaitez avoir un petit peu plus j'allais dire en fait de style ou autre mais très clairement les RAM vont être vraiment similaires en fait dessus vous avez les Fury Beast 16Go 2x8Go 3200MHz à 53€ à ce moment là donc ça pourquoi pas c'est vraiment en fonction de vos goûts après des RAM que je peux vous conseiller sans aucun problème et voilà moi je les avais aussi en fait acheté du coup c'est un kit de 16Go Fury Beast RGB 16Go donc 2x8Go en 3200MHz DDR4 CL16 d'excellentes RAM franchement elles sont super jolies elles sont super en fait à contrôler compatibles avec tous les logiciels de gestion donc ça n'hésitez à surtout pas à 60€ ça reste les RAM RGB qui font partie des moins chers pour un kit de 16Go de RAM pareil quand je le disais pour les stockages comme quoi on va arriver aux alentours plutôt des 60€ entre 50 et 80€ pour les stockages à l'heure actuelle pour la DDR4 vous pouvez vous donner en fait en termes de tarification et de budget entre 50€ si on va rentrer sur de la basique même si on peut aller même en dessous des compassions de 2400W mais pour de la DDR4 un kit de 16Go aux alentours des 3000 à 3600MHz pour en fait la partie sans aucun RGB on va être aux alentours des 50 à 70€ si on va rentrer dans le cas où là vous voulez du RGB ça sera plutôt aux alentours des 60€ en fait dans les premiers prix comme là en fait avec les Fury Beast jusqu'à une centaine d'euros pour en fait les plus grosses après aller au-delà je vous dirais c'est peut-être un petit peu bête parce qu'au-delà vous allez pouvoir passer sur la DDR5 ça dépend de votre processeur ça dépend de votre plateforme il y a beaucoup de choix en fait qui vont rentrer en compte mais pour un kit de 16Go aller au-delà de 100€ ben ouais si vous avez fait plaisir avec une RAM d'une certaine qualité genre des Dominator ou autre mais il n'y a pas réellement ce besoin là là à 60€ en fait ça suffira largement pour le gaming si vous l'accompagnez en fait d'un 5600G par exemple d'un 5600G d'un 5800X ou autre ça fera largement le taf en fait et il n'y a pas besoin d'aller plus d'un point de vue performance et là comme vous pouvez le voir on a les RS donc de chez Corsair avec 67€ du coup pour 2 x 8Go en 3200MHz d'excellentes RAM vous avez toute la partie en fait RGB aussi sinon vous avez 32Go à 90€ qui reste en fait aussi un excellent bon plan donc là 90€ pour 32Go ça reste ok en fait en termes de tarification vous êtes en 3200MHz au-delà ben il y avait aussi les SL donc là on n'est pas du coup en fait sur les RS mais ce sont les SL en blanche 3600MHz 70€ pour 16Go donc pas en fait 32Go franchement ça reste plus que ok pour ce type de RAM là les blanches sont généralement un peu plus chères à chaque fois là on les voit finalement presque au même prix en fait que les RS voilà à quelques euros près ça reste ok ça reste cohérent si vous cherchez par contre beaucoup plus la performance ben vous avez les G-Skill Ripjo qui sont là en fait en 32Go 2 barrettes de 16 mais pas en 3000 en 4000MHz là c'est quand même assez impressionnant 97€ donc moins de 100€ pour ce type de RAM là ça reste ok c'est pas les plus exceptionnels en fait en termes de RAM si vous faites de l'OC je pense que vous les connaissez mais en soi ça reste du coup de très bonne RAM si vraiment vous avez besoin du coup d'avoir en fait des fréquences qui soient élevées sur votre RAM pourquoi pas mais je vous dirais quand même de faire attention et peut-être partir du coup sur des Patriot ou autre à ce moment là mais à ce prix là ça reste imbattable en fait en termes de rapport performance prix si on prend le module 32Go plus en fait la fréquence que vous allez avoir derrière 102€ 32Go de RAM en RGB les Fury Beast voilà 3200 c'est les mêmes que celles que je vous ai présentées à 60€ elles sont là à 102€ il n'y en reste que 5 kits donc ça n'hésitez pas ça reste d'excellentes RAM aussi vous avez les Corsair à 57€ voilà 3600MHz vengeance classique donc RGB Pro franchement ça reste ok sans aucun problème donc ça pareil n'hésitez pas si c'était vraiment ce que vous bougez en fait à ce moment là et si vous êtes un gros consommateur à 200€ vous avez les SL en 64Go en RGB en blanche donc 4 barrettes de 16Go en 3600MHz pour 200€ alors de base c'est quand même 210-250€ donc c'est pas non plus une excellente baisse c'est juste qu'on barre en fait en dessous de la barre symbolique j'allais dire des 200€ mais pourquoi pas ça reste en fait quand même des bons kits si vraiment vous en avez la consommation si vous faites vraiment le coup avec un usage de productivité vis-à-vis de votre config pourquoi pas si vous voulez vous faire plaisir aussi why not mais en soit pour le gaming c'est totalement useless d'aller sur ce type de kit là et maintenant on attaque avec la DDR5 donc vous avez les Kingston Fury Beast donc là en fait 16Go 2x8 en 6000MHz à 119€ c'est ce que je vous disais à partir de 100 à 120€ on commence directement à avoir les premiers kits de DDR5 qui sont de bonne qualité parce que là on est quand même sur du 6000MHz aussi franchement je vous dirais et maintenant il faut peut-être qu'on commence à penser et à passer réellement sur la DDR5 commencer un peu à oublier la DDR4 parce qu'en termes de tarification elle sera moins chère en fait aussi mais c'est quand même maintenant on va dire une ancienne techno voilà on va commencer à avoir un petit peu une transition comme ça surtout avec les prochaines générations de processeurs qui vont arriver ça va être quand même en fait assez obligatoire vous avez des Corsair Vengeance aussi donc DDR5 classique 32Go en 5600 qui sont plus chères moins performantes vous avez pas la partie RGB je vous les ai quand même mis simplement parce que je pense que c'est à surveiller à l'heure actuelle donc on est sur 32Go en C36 donc voilà après c'est à voir en fonction de vos goûts et de ce que vous avez besoin parce que juste au dessus vous avez les Fury Beast 5200MHz 2x16Go donc toujours 32Go en CL36 aussi à 153€ voilà un RGB qui est magnifique aussi dessus je vous les ai présentés juste avant avec les modules à 16Go en 6000 mais franchement ça reste ok en fait en termes de RAM pour 150€ sinon vous avez à 160€ les 32Go mais là de chez Corsair avec les Vengeance Pro RGB 6000MHz à 159€ ça reste d'excellentes RAM ça reste un bon rapport qualité-prix de base ce sont des kits qu'on va pouvoir retrouver aux alentours des 190€ et là franchement ça reste plus que ok donc ça n'hésitez pas vous avez les mêmes en noir en fait à 161€ je disais toujours comme quoi le blanc on paye plus cher la 6000MHz en C38 161€ ça reste plus que ok mais là finalement du coup le noir est un poil plus cher que le blanc mais en soi ça reste largement bon en fait en termes de kit donc ça n'hésitez pas sinon vous avez encore les Kingstone avec là cette fois-ci donc 32Go en 6000 à C36 171€ voilà en fait ça va être les prix on va monter jusqu'à 200€ parce que là vous voyez en fait même des G-Skill avec les 10KZ Z5 qui sont à 6000MHz CL40 en fait à ce moment-là à 182€ tous ces kits vont sessionner jusqu'à 200€ au-delà de 200€ et c'est que vraiment vous allez chercher des kits en fait vraiment spéciaux et qu'il y a un besoin en fait derrière là typiquement 32Go 6400 C32 à 191€ de base elles sont à 210€ donc clairement pour la DDR5 aujourd'hui en conseil alors je vous mettrai vraiment tous les liens en fait en description si ça vous intéresse bien évidemment comme d'habitude mais en gros DDR5 il faudra compter à partir de 100€ jusqu'à 200€ vous avez presque tous les kits en fait en termes de performance aujourd'hui pour la DDR4 ça va être vraiment de 50€ jusqu'à du 80€ allez 90€ pour en fait avoir l'aspect en fait 16Go pour du 32Go on va monter jusqu'à en fait du 120€ à 130€ mais on va rentrer en concurrence avec la DDR5 pour aussi 32Go donc pour les kits les plus bas en fait à entrée de gamme à ce moment là sur les 32Go mais clairement il y a vraiment un choix à faire et la transition entre DDR4 et DDR5 elle va vraiment en fait se situer si vous avez un budget aux alentours des 1500€ à 2000€ pour une configuration malade passer en fait en DDR5 c'est bête à dire mais vous allez pouvoir avec votre budget assumer une plateforme avec la nouvelle carte mère et nouveau processeur et passer en fait en DDR5 si vous aviez un budget vraiment plus petit c'est à dire en fait de 500 à 800 à voire 1000€ à ce moment là oui la DDR4 reste encore en fait un bon choix reste en fait plus en fait agréable à ce moment là mais je vous dirais quand même que du coup est-ce que ça vaut le coup ou pas de les mettre maintenant et peut-être pas en fait de passer à 200 ou 300€ d'économie plus tard à 3 mois en fait prochainement pour pouvoir justement acheter une configuration sur la nouvelle génération c'est un choix franchement c'est un choix et de toute façon on en fera une vidéo en fait dessus ou voire même peut-être un live en fait en fonction parce que d'ailleurs je vais les reprendre si la connexion internet me permet mais clairement bah moi genre vraiment au niveau des RAM là on est quand même dans une transition donc avant d'acheter réfléchissez bien en fait à l'évolution de votre machine réfléchissez bien à ce que vous voulez faire dessus pour savoir si c'est réellement le bon moment ou non parce que même en termes de tarification comme vous pouvez le voir presque toutes les RAM là en fait avec le graphique bah en fait elles se cassent toute la figure que ça soit en fait en DDR4 que ça soit en DDR5 je vous prends pas des annonces juste qui étaient en promo en fait en pic comme vous pouvez le voir elles ont toutes la même tendance et le marché vraiment s'écroule pour en fait la DDR5 parce que bah du coup les prix étaient tellement chers que c'était la nouveauté que c'était normal etc mais tout tombe voilà et c'est pas ciblé on était sur des prix où on était à 350€ en fait le kit de RAM et ça c'était en fait l'année dernière donc bon faut quand même le prendre en compte au même moment il y a un an on était en fait au double voire du triple en fait de la tarification là vous êtes à 137€ à la place des 150€ des 350€ voilà donc c'est vraiment en fait à prendre en compte après si vous voulez voir la même chose sur la DDR4 on était stabilisé pof après on commence en fait à descendre avec les sorties à des nouvelles générations de processeurs pareil pour ici on a aussi en fait une perte en termes de tarification donc la RAM de façon générale à baisse c'est très intéressant et c'est intéressant pour nous parce que c'est ce qui nous permet de faire des économies mais il faut quand même après faire un choix de savoir est-ce qu'on part sur une baisse avec de la DDR5 ou est-ce qu'on part sur une baisse ça c'était le petit point j'allais dire économie en fait et autres mais c'est vrai que c'est quand même en fait assez intéressant de s'y pencher et de voir en fait cette évolution de marché pour savoir si ça vaut réellement le coup ou pas aujourd'hui de pouvoir passer soit sur la DDR5 ou non et moi personnellement sur mon avis je vous dirais maintenant il faut peut-être faire compenser en fait à faire le pas et à passer sur la DDR5 parce que ça vaut peut-être plus le coup aujourd'hui bref on a parlé processeurs on a parlé RAM on a parlé en fait carte mère et ben maintenant on va aussi parler système de refroidissement pour les refroidissements vous avez le Thermalright Assassin X120 SE ARGB donc petit ventirad mais à 27€ ben du coup il n'y a pas réellement en fait de concurrents dessus il a de très bonnes performances si vous en voulez une vidéo n'hésitez pas vous me dites en commentaire je l'ai donc je peux vous faire en fait ça sans trop de soucis même sur les plus gros processeurs en fait à ce moment là donc ça n'hésitez pas ça peut être en fait assez intéressant de voir ce que vaut en fait un ventirad à 30 balles donc sinon vous avez le Thermalright Perless Assassin 120 SE ARGB donc qui est à 44€ celui-là je l'ai testé il a d'excellentes performances il est ok en fait le X120 je reviens dessus mais le X120 SE il reste ok mais pour des petits processeurs c'est à dire i3 Ryzen 5 dessus par exemple un 5600G ou un 5400 ou autre ça restera en fait ok en fait dessus alors on ne va pas non plus en fait les booster vous n'allez pas faire de l'OC en fait directement dessus mais ça reste largement en fait bon pour des configs qui vont entrer en fait bureautique ou en fait gaming entrée de gamme avec des petits processeurs si vous allez vraiment en fait au dessus avec un i5 par exemple 12600K je vous le déconseille parce que vous allez le brider etc voilà ça sera pas ouf là il faudra plutôt parler et passer sur Intermal White comme le Perless Assassin son 120 ARGB ou par exemple d'autres Ventirad voire même plutôt des watercooling à ce moment là dès qu'on va passer sur la gamme en fait midi de gamme de pros pour revenir en fait au Perless Assassin on est à 45€ ça reste un excellent Ventirad du coup double tower qui a de très bonnes performances donc ça n'hésitez pas alors même s'il va pouvoir tenir des plus gros processeurs je vous le conseillerais quand même plutôt du coup sur un maximum d'un i5 en tout cas sur 12ème et 13ème gen je tiens quand même à le préciser sinon vous avez le Deepcool AK620 un Ventirad que je vous avais déjà présenté que je vous ai présenté sur la chaîne d'ailleurs il est là-bas du coup excellent Ventirad à 70€ ça reste vraiment en fait une perle donc ça n'hésitez pas maintenant on va passer au watercooling vous avez le corps liquide PA240 donc de chez MSI on oublie le RGB c'est rare mais ça fait du bien aussi en fait des fois d'être un peu plus sourd clairement ça reste aussi un très bon en fait watercooling pour 90€ il n'est pas très cher franchement il n'est pas très cher c'est pas une promotion mais franchement il n'est pas très cher donc ça n'hésitez pas vous avez le mythique MSI corps liquide 240R V2 à 99€ donc il vient de passer la barre des 100€ donc là pourquoi pas aussi excellent watercooling donc n'hésitez pas pour ceux qui ont peur en fait avec la partie SAV etc MSI est quand même très réactif et bon en fait vis-à-vis de la partie SAV et puis c'est surtout que bon c'était le V1 qui avait des problèmes le V2 pour l'instant je n'en ai encore jamais vu tomber en panne réellement même si ça peut arriver en fait je ne dis pas mais pour l'instant je n'en ai pas eu le cas et sinon vous avez le Corsair IQ 115i Elite KPLX donc là en fait vous avez la performance plus en fait l'aspect visuel qui a baissé à 140€ à 140€ face à son prix de base en fait des 170 à 190€ ça reste largement ok on fait attention ce n'est pas du coup en fait un 240mm c'est un 280 donc ça faites attention en fait en fonction de votre configuration à bien prendre en compte qu'il faut que votre boîtier puisse le supporter d'ailleurs en parlant du boîtier on va attaquer avec donc les petits boîtiers et là ça va être le MSC donc le MagForge 100M qui fait son grand retour à 57€ donc 26% de réduction 57€ ça restera l'un des boîtiers en fait à l'heure actuelle qui sera le meilleur rapport qualité prix pour des petites configs et des configurations entrée de gamme donc ça n'hésitez en fait surtout pas sinon vous avez le Masterbox MB à 511 ARGB donc vendu en fait avec 3 ventilateurs ARGB en façade une façade en mèche pas de ventilateur et de traction donc pensez en fait en prendra en plus mais à 90€ ça reste un bon boîtier qui pourra supporter presque n'importe quelle configuration en milieu de gamme vous avez le Gunhir 110R où là c'est quand même sympathique parce que vous avez les 4 ventilateurs qui sont fournis en fait avec vous pouvez en fait le coupler directement par exemple avec le corps liquide que je vous ai mis pour avoir vraiment tout un univers j'allais dire MSI alors la B660M avec un i5-12600K voilà vous voyez où je veux en revenir en fait en soi mais très clairement ça reste un très bon boîtier facile à entretenir très agréable visuellement parlant aussi il a un airflow qui est bon donc ça en fait c'est cool vendu en fait avec les 4 ventilateurs vous avez un petit contrôleur à l'arrière vous pouvez brancher watercooling aussi dessus et tout gérer avec un seul port à RGB donc non franchement non ça reste en fait ok et pour 99€ c'est largement bon en termes de tarification sinon vous avez le chez Corsair le 4000D Airflow qui est à 104€ à la place des 120€ petite baisse en version noire attention sur la photo on vous montre comme quoi la vitre en fait est vraiment transparente elle est ultra fumée vous mettez de la barrette de RAM vous voyez vraiment le liseré il y a très peu de diffusion la vitre cache quand même bien en fait la partie RGB donc ça donne un style mais prenez-le en compte si vous voulez avoir quelque chose d'éclatant la vitre fumée noire du Corsair elle est quand même noire presque opaque pour vous donner un ordre d'idée pour peut-être certains qui vont peut-être avoir des références comme ça en fait ça va correspondre à des vitres par exemple d'un 1000D ou d'un Obsidian 500D où justement vous êtes très fumée vraiment très noire en fait à ce moment là au niveau de la partie vitre donc c'est quand même assez sombre et on a vraiment en fait tout le visuel qui peut être gâché si vraiment on voulait quelque chose de pétant donc ça faites attention un autre boîtier qui est excellent en fait dessus c'est le H5 Flow donc très bon boîtier en fait à ce moment là vous avez un troisième ventilateur qui est fourni en bas et qui est comme ça en fait qui est posé et ça c'est excellent et franchement ça donne de l'air sur la carte graphique c'est très très agréable en fait dessus et on voit les performances en fait changer directement ça reste un bon boîtier très agréable à monter c'est pas un bon plan parce qu'en fait en soi il est physiquement parlant mon prix mais à 119 euros je tenais quand même à le remettre parce qu'en fait il est en stock et surtout que ça reste en fait un très bon boîtier donc il faut le reconnaître et en tout cas je vous le propose sans aucun souci ici vous avez le Corsair IQ 4000X RGB donc ça pareil que du coup le 4000D classique sauf que sans ça vous n'avez pas la façade en fait Airflow je vous conseillerais limite d'acheter sur le site de Corsair la façade Airflow pour une vingtaine d'euros avec les frais de port d'enlever la façade ici de mettre la façade Airflow et d'avoir les trois ventilateurs à RGB voilà enfin RGB en fait de chez Corsair avec les contrôleurs qui sont fournis parce que pour 124 euros finalement même si on achète la façade on est moins cher que le prix du boîtier en fait plus les ventilateurs en mode Airflow donc voilà donc ça n'hésitez surtout pas ça reste ok si vous avez besoin de plus de détails ou si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sinon vous avez aussi le couleur Master Masterbox TD500 Mesh un excellent boîtier avec un très bon visuel en 34 euros ça reste un prix qui est plus qu'ok en fait pour ce boîtier là vous avez trois ventilateurs à RGB qui sont fournis à l'avant qui sont de bonne qualité puisqu'on est sur des cyclos non franchement ça reste aussi en fait un bon boîtier le visuel est cool donc ça n'hésitez surtout pas et le gros bébé du coup enfin en tout cas le milieu de gamme si on peut dire ça en fait de chez Corsair avec le 5000D Airflow à 160 euros donc ça ça reste aussi un excellent boîtier vraiment très bon vraiment du coup en fait une très bonne qualité donc ça n'hésitez surtout pas ça reste aussi un très bon boîtier donc faites attention parce que les ventilateurs ne sont pas fournis en fait à l'intérieur vous en avez que deux qui sont fournis il est carré il peut prendre beaucoup de choses en fait en termes de configuration ça reste vraiment un très bon boîtier d'ailleurs pas que ça en avait fait la présentation la nouvelle génération avec les couvertures en fait et les revêtements en fait en bois dessus bon je vous remets la vidéo si vous voulez en fait dans le petit ou en fait en description mais très clairement ça reste en fait un très bon boîtier et ça reste vraiment du coup j'allais dire une référence maintenant avec le 4000D sur ces boîtiers là à 170 euros ça reste ok en fait en termes de tarification et maintenant on a vu un petit peu tout la seule chose qui nous reste ce sont les cartes graphiques alors les cartes graphiques bon très clairement c'est comme d'habitude en fait je vais je vais pas vous mentir en fait dessus mais très clairement on a un peu à chaque fois les mêmes choses donc c'est notre AmiNR Info sur Amazon avec là par exemple donc la Swift de chez XFX avec la RX 6600 qui est à du coup 274 euros excellent prix franchement pour en fait de la 1080p et ça suffit largement vous avez la 6700 XT donc toujours en fait avec XFX à 429 euros 429 euros ça serait vraiment au prix plafond par contre pour la 6700 donc ça faites attention je vous conseillerais peut-être plutôt limite d'attendre de voir en fait quand est-ce qu'elle baisse en fait à ce moment là même si bah voilà elle fait un peu que baisser mais très clairement à 460 à 420 euros en fait là dessus 430 euros vraiment pli plafond parce qu'en fait à 450 euros 460 vous avez la version juste au dessus en fait avec la 6700 750 XT donc là avec une speedster donc faites attention à vraiment bien comparer les modèles des fois il n'y a que 40 euros de séparation entre temps il vaut mieux mettre 40 euros à ce moment là dans une carte graphique que mettre 40 euros en fait c'est bête à dire mais du coup dans certains autres composants qui peuvent être useless sur lequel en fait vous allez pouvoir aussi investir typiquement si vous me dites que vous avez besoin en fait je sais pas moi de 4 terrains en fait de stockage vous vous dites vous enlevez en fait un disque vous rachetez un disque peut-être que 3 ou 4 mois en fait après une fois que vous avez mis en fait un peu plus d'argent de côté vous pouvez vous le permettre parce que bah de terrains on l'a vu ça coûte que 100 balles donc là au moins vous mettez les 100 euros en fait dans une carte graphique et vous passez à 1 voire 2 modèles en fait au-dessus et vous êtes tranquille vis-à-vis du coup d'une autre carte en fait à ce moment-là vous avez la 6800 XT donc excellente carte qui elle est à 600 euros donc ça ça reste ok en fait pas à voir avec le prix barré à 1500 balles là du coup bah c'était des prix d'il y a 2 ans si on peut dire ça mais non franchement ça reste plus que ok pour ce type de carte là sinon vous avez la 6900 donc l'une des plus grosses cartes de l'ancienne génération en fait à ce moment-là à 700 euros imbattable franchement à ce prix-là à 700 euros c'est imbattable vous avez une configuration en fait à 1500-600 avec une 6009 vous vous attaquez sur de la 4K vous êtes large c'est impressionnant du coup de pouvoir avoir ce type de carte-là à ce prix-là en sachant qu'il y a un an et demi en fait 2 ans ça valait 1800 balles enfin c'est quand même abusé en fait dessus mais là à 700 euros ça vaut grave le coup en sachant aussi que si vous voulez alors là du coup on n'est pas chez Amazon mais on est chez LDL-C vous avez la 6950 XT en version du coup en fait de référence donc version AMD direct avec un bon système de refroidissement à 819 euros c'est ouf c'est ouf c'était de base c'était des cartes qui étaient à 1200-1300 euros en fait de référence sorties sur le site il n'y en avait presque jamais en stock et là maintenant à chaque instant elles sont bradées en fait à 819 euros clairement c'est dingue en fait en termes de tarification d'en arriver là mais on connaît pourquoi et on sait pourquoi c'est parce que vous avez la nouvelle génération et la nouvelle génération se vend mal de chez AMD vous avez les 7900 XT où en fait là vous êtes à 859 euros pour cette version là donc là c'est vrai que du coup bah oui c'est sûr que la 6900 qui est moins puissante pourquoi on va la mettre au plus cher alors là 860 euros pour en fait celle-ci où ici vous êtes à 850 euros en fait pour ce modèle là de chez XFX avec la partie référence en fait de chez AMD très clairement ça reste d'excellentes cartes pour 850 euros c'est ok mais franchement elle reste quand même ultra intéressante je ne vous propose pas d'NVIDIA simplement parce qu'en termes de rapport qualité prix bah elles ne sont pas bonnes en fait sur le marché aujourd'hui on commence quand même à voir des 40-70 Ti qui commencent vraiment en fait à baisser à devenir intéressantes aux alentours en fait à 700 euros enfin plutôt 800 euros 850 euros je vous dis ça comme ça parce que j'ai vu 3-4 modèles qui se baladaient quand même sauf qu'à chaque fois il n'y en a resté qu'un exemplaire ou autre donc ça passe vraiment très rapidement et le stock en fait est assez fin donc vous ferez une vidéo sur vraiment lesquels en fait cibler et un peu le marché et ça en fait vous le verrez mais franchement en termes de cas graphiques AMD reste très compétitif aujourd'hui en termes de performance moi je peux vous donner un conseil si vous avez un budget qui est quand même assez limité mais que vous êtes dans la tranche des 1500 euros de budget peut-être une 6009 ce sera en fait un bon rapport qualité prix avec un i5 par exemple un 12600K sur en fait une B avec de la DDR5 ou de la DDR4 1 Tera ou 2 Tera de stockage franchement on arrive à faire des configurations qui sont à plus que ok pour vraiment en fait avoir quelque chose qui soit en fait assez agréable et voilà c'est tout pour les bons plans donc d'aujourd'hui j'espère que vous avez trouvé le bon plan qui vous convenait j'espère que vous avez pu faire des économies à ce moment là n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire si c'est le cas est-ce que vous avez acheté par exemple aussi ça peut être aussi intéressant bref si vous voulez aussi avoir une vidéo sur un petit peu le comportement du marché est-ce que moi je vous conseille ou autre n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire j'en avais un petit peu l'idée mais je pense que ça peut être sympa en fait à faire que ce soit même en fait par exemple un live ou que je vous publie en fait à ce moment là la rediffusion avec les différents avis de différents intervenants pourquoi pas bref sur ce n'hésitez pas en fait à ce moment là et puis si vous avez aimé ce type de vidéo vous savez quoi faire avec le pouce bleu l'abonnement active la cloche des notifications à me suivre sur mes différents réseaux sociaux aussi à partager la vidéo pour en fait à ce moment à faire des économies aussi à d'autres personnes moi je vous dis à vendredi donc pour une vidéo tuto réparation on va parler des oxydations on va parler café sur du clavier voilà je spoil un petit peu mais en tout cas ça va être assez intéressant je pense ou en tout cas pour vous et bien n'hésitez pas à ce moment là en fait à me le suivre et à être au courant en fait des prochaines vidéos vous savez quoi faire et puis moi je vous dis à vendredi c'était MT salut merci